Alors, moi, ce dont je parle, la date dont je vais traiter, c'est 80 après Jésus-Christ, qui est l'inauguration du Colisée. Alors, pour comprendre comment et pourquoi va être édifié le Colisée ? Il faut commencer un petit peu par les origines, comme souvent en antiquité, et donc se rendre compte que d'abord, le Colisée, il est érigé à Rome sur une zone d'occupation qui est extrêmement ancienne. Les premières traces d'occupation de la zone, c'est au IXe siècle. C'est ici, en fait. Et c'est une zone qui se trouvait donc entourée de collines, une zone de vallée, avec le Palatin et le Cahélius de collines au sud, le Phagutal et l'Opius au nord. Cette zone va être progressivement intégrée dans l'espace de la cité, donc c'est une zone résidentielle, et ce jusqu'à une date qui est immédiatement antérieure à celle dont on va traiter, qui est 64 après Jésus-Christ. 64 après Jésus-Christ, c'est la date du grand incendie de Rome sous le règne de l'empereur Néron, qui règne entre 54 et 68. Incendie dont Néron lui-même va être accusé. Pourquoi il en est accusé ? Parce qu'en fait, il va utiliser cet incendie pour construire sur les zones qui ont été ravagées par les flammes un palais qu'on va appeler la Maison Dorée, la Domus Aorea, et sur cet espace que je vous ai signalé, donc celui où plus tard va s'élever le Colisée, donc ici, en fait il fait édifier un immense lac artificiel surmonté par sa statue colossale, un projet qui est totalement mégalomaniaque, et le tout est entouré de bois, de jardins, de résidences, etc. Alors, tout ça évidemment, ça vide les caisses de l'État. L'État est ruiné, évidemment, par toute cette gigantesque entreprise, d'autant que Néron a la bonne idée d'essayer de transformer Rome en Néropolis, donc un nouveau mégalomanie. Et donc évidemment, ça suicide des révoltes, et Néron se suicide en 68, ce qui ouvre une période de guerre civile, et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle dynastie, qui est la dynastie des Flaviens. Et c'est sous cette dynastie qui va régner entre 69 et 96 après Jésus-Christ, donc deuxième dynastie d'empereur à Rome, que va être érigé le Colisée. C'est un projet de restructuration de la zone de la maison dorée, du palais doré de Néron, et c'est une opération d'urbanisme absolument considérable. Le Colisée va être érigé dans la zone de la Domus Aurea en 80 après Jésus-Christ. En tout cas, il est inauguré en 80 après Jésus-Christ. Apparemment, sa construction commence bien auparavant, sous le règne du premier empereur flavien, qui est Vespasien, qui règne entre 69 et 79. On a la première phase de construction à ce moment-là. Et puis c'est sous son successeur, sous son fils, Titus, qui règne entre 79 et 81, que le Colisée va être inauguré. Et ensuite, les dernières structures vont être mises en place par le successeur de Titus, qui règne très peu de temps. Titus ne règne que deux ans, jusqu'en 81, mais son frère va ensuite prendre la succession. 81 et 96, le règne de Domitien. Et Domitien en particulier va aménager tout le quartier environnant du Colisée et notamment construire la caserne des gladiateurs destinée à les abriter. Alors, qu'est-ce qu'on a affaire en fait au Colisée ? Et en fait, ce qu'on appelle habituellement l'amphithéâtre flavien, tout simplement parce qu'il a été érigé par la dynastie flavienne. Alors, qu'est-ce qu'un amphithéâtre ? Amphithéâtre, ça vient du grec, amphi, les deux côtés, théâtrone, théâtre. Donc tout simplement, c'est une sorte de double théâtre. D'où le fait que ça rassemble ensemble deux théâtres qui normalement ont une forme qui est semi-circulaire. Donc là, on en a deux qui sont mis ensemble. Ça a une forme ronde. Plutôt, là, en l'occurrence, on le voit assez nettement elliptique. Alors, c'est un bâtiment qui est gigantesque. Alors, on en a encore. Évidemment, il est visible encore aujourd'hui à Rome. C'est amphithéâtre flavien. Gigantesque parce que la cawea, c'est-à-dire les gradins, dans le diamètre supérieur, c'est 188 mètres. Diamètre inférieur, 156. Vous avez aussi l'aréna, la partie centrale, l'arène à proprement parler, qui est un espace recouvert de bois et de sable, qui représente 3 357 mètres carrés. Donc on a vraiment quelque chose qui est absolument considérable. Un bâtiment auquel s'ajoutaient en plus 9 mètres de niveau souterrain. Sur ces niveaux souterrains, il y avait tout un ensemble de machineries, de loges, de monts de charges et des dispositifs qui permettaient aussi de maintenir en cage un certain nombre d'animaux qui étaient destinés à apparaître lors des spectacles qui avaient lieu dans cet amphithéâtre. Et puis, parallèlement à cette construction, et en parallèle de cette construction, il y a tout le quartier environnement qui va aussi se spécialiser, lié à cet édifice de spectacle considérable et inédit dans ses dimensions. notamment avec, sur place vont être érigées des casernes de gladiateurs, des services techniques, une armurerie, une morgue, un hôpital, etc. Ça va de pair, évidemment. Et puis, donc, on a un projet qui est, je vous le disais, considérable et des sens fondamentalement démagogiques. Pourquoi démagogique ? Alors il suffit de montrer cette inscription ici, qui a été reconstituée sur la base, en fait, des trous qu'on a trouvés sur une autre inscription qui est postérieure. On a pu reconstituer quel pouvait être le texte, ici. Et que dit le texte, en fait, qui est le texte un peu de... qui commémore l'édification de cet édifice ? C'est, il dit tout simplement que Vespasien a construit cet amphithéâtre, ce nouvel amphithéâtre. Donc il a ordonné sa construction et qu'il a fait construire sur sa part du butin. Alors de quel butin s'agit-il ? Il s'agit de la campagne qu'il avait menée juste auparavant contre les Juifs, une grande révolte des Juifs, avec qui se solde par la prise du second temple de Jérusalem, dont on a une illustration dans une œuvre qui est contemporaine, à l'arc de Titus, représentation du triomphe de Titus, donc le fils de Vespasien, sur les Juifs, avec notamment la représentation de la Ménorah, puisque les Romains ont pillé le tabernacle du second temple. Alors qu'est-ce qui avait lieu dans ce colisée ? Bien d'abord des jeux de gléiateurs, ce qu'on appelait aussi des munéras, qui sont un héritage républicain, mais qui, à l'époque impériale, deviennent un monopole de l'empereur. Ces jeux sont organisés sur l'ordre de l'empereur par ce qu'on appelle un éditor, c'est-à-dire un organisateur des jeux, et puis combattaient dans l'arène, évidemment des non-libres, des esclaves, et puis aussi des hommes libres qui choisissaient de faire métier de gléiateurs. Donc avec tout ce déroulement des jeux de gléiateurs qu'on connaît très bien. Deuxième type de spectacle, c'était les chasses, ou « wenationes », où là ça impliquait davantage des animaux. Depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ, ça inclut aussi ce qu'on appelle la condamnation bête, la damnation ad bestias, c'est-à-dire qu'on va aussi faire dévorer des prisonniers par toute une série de bestioles toutes plus exotiques les unes que les autres. Et alors on peut se dire, est-ce que tout ça c'est vraiment du sport, puisqu'il s'agit plutôt en général de massacres, de sang, etc. Eh bien on peut rapprocher ça d'épisodes un peu sportifs, puisqu'on a, on connaît par un historien qui s'appelle Tacite, et puis aussi cette représentation iconographique, l'existence de rixes entre supporters de factions rivales. Là en l'occurrence, on est à Pompéi, et en fait on sait qu'en 59, il y a eu une immense bagarre de rues entre les supporters de Pompéi et les supporters de Notchera. Donc visiblement, si c'était pas tout à fait du sport, en tout cas, les supporters, eux, y croyaient. Alors pour ce qui est des jeux en eux-mêmes, on en a trace jusqu'au 5e siècle, date à laquelle ça va être interdit, notamment sous l'influence du christianisme. 6e siècle, on a affaire aux dernières chasses, et puis donc ensuite, 5e, 6e siècle, donc après cette période, eh bien le Colisée va être progressivement abandonné, évidemment. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.